A propos de l'équation du premier dégré, commençons par cette tâche introductive. Question, quand l'âge de ton père sera-t-il le double du tien? Prenons comme exemple, papa a aujourd'hui 42 ans et toi tu as 15 ans. Soit x le nombre d'années à attendre. On pose d'abord l'inconnu x et il faut être sûr que c'est un nombre. C'est bien un nombre d'années à attendre. Il ne faut pas par exemple dire soit x le père, parce que le père ce n'est pas un nombre. Donc ici, soit x le nombre d'années à attendre. Dans 5 ans, papa il aura 42 plus 5 ans. Dans 12 ans, papa aura 42 plus 12 ans. Et c'est ainsi, en prenant des exemples, qu'on arrive à déterminer que, dans x ans, papa aura 42 plus x ans. Et on fait la même chose pour toi. Dans 5 ans, tu auras 15 plus 5 ans. Dans 12 ans, tu auras 15 plus 12 ans. Et donc, dans x ans, tu auras 15 plus x ans. Et x, c'est le nombre d'années à attendre, jusqu'à ce que l'âge de papa sera le double du tien. Par conséquent, on peut maintenant rédiger l'équation. L'âge de papa dans x ans, ça sera 42 plus x. Ton âge dans x ans, ça sera 15 plus x. Et ton âge multiplié par 2, à ce moment-là, ça sera l'âge de papa. Nous voyons ainsi que cet âge mène vers une équation du premier degré à une inconnue. Donc, encore une fois, cet âge mène vers une équation du premier degré à une inconnue, que nous définissons de suite en général. D'abord, une équation, ça c'est une égalité, qui est vérifiée pour certaines valeurs de l'inconnue. Une équation est du premier degré à une inconnue, si l'unique inconnu apparaît seulement sous sa première puissance. Voyons maintenant, au moyen de 5 exemples, comment on peut résoudre une équation du premier degré. Voici le premier exemple. Nous avons le nombre à gauche, x moins 2, qui est égal au nombre à droite, 4. Pour résoudre une telle équation, on peut faire la comparaison à deux tyrolires qui contiennent le même nombre d'euros. Donc, nous ne savons pas combien d'euros il y a à gauche et combien d'euros il y a à droite. Nous savons juste que la quantité d'euros est la même. Si maintenant, comme ici, on ajoute deux euros dans chaque tyrolire, peu importe combien il y a dedans, mais la quantité d'euros qu'il y aura à droite à gauche sera toujours la même que la quantité d'euros qu'il y a dans la tyrolire à droite. Pour notre équation, ça signifie que si on ajoute deux à gauche et on ajoute deux à droite, l'égalité reste conservée. Pourquoi ajouter deux ? Parce que moins deux plus deux, ça fait zéro, et ainsi l'équation devient celle-là. x est égal à 4 plus 2. Si on oublie cette étape intermédiaire, on dirait vraiment que le moins deux est passé de l'autre côté du signe d'égalité pour devenir plus deux. Et 4 plus 2, ça fait 6, donc la solution de l'équation, c'est 6. Et cette solution, à la fin de la résolution de l'équation, on la met toujours dans l'ensemble solution que j'ai désigné ici par L, L comme Leusungsemenge en allemand. Si vous préférez l'appeler S comme solution, ou même Sol comme solution, vous pouvez bien sûr. Deuxième exemple. x plus 1 est égal à moins 3. Comparons toujours ça aux deux tirelires contenant la même quantité d'euros. Si de chaque tirelire, je retire 1 euro, elles contiendront toujours la même quantité d'euros. Donc si ici, je soustrais 1 des deux côtés, l'égalité reste conservée. Pourquoi soustraire 1 ? Parce que là, nous avons maintenant 1 moins 1, et ça, ça fait 0. Donc notre équation, c'est celle-là. Et si on oublie cette étape intermédiaire, on dirait vraiment que le plus 1 est passé de l'autre côté du signe d'égalité pour y devenir moins 1. Donc x vaut moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 4, solution que nous mettons bien sûr dans l'ensemble solution. Il ne faut pas l'oublier. Testons si moins 4 est bien solution. Moins 4 plus 1, ça fait bien moins 3. OK. Exemple suivant. x divisé par 3 est égal à 6. Nous avons toujours la quantité à gauche est égale à la quantité à droite. Pour les tirelires, ça veut toujours dire qu'elles contiennent la même quantité d'euros. Si je triple le contenu à gauche et je triple aussi le contenu à droite, alors les deux tirelires vont toujours contenir la même quantité d'euros. Donc ici, on peut multiplier à gauche du signe d'égalité par 3 et à droite aussi. L'égalité reste conservée. Pourquoi multiplier par 3 ? Parce qu'alors les deux 3 se simplifient et nous obtenons ainsi que x est égal à 6 fois 3, c'est-à-dire 18. Solution que nous mettons toujours dans l'ensemble solution. Si nous oublions cette étape intermédiaire-là, c'est vraiment comme si le 3 qui divise à gauche était passé de l'autre côté pour y aller multiplier. Exemple suivant. 2x est égal à moins 8. Ici, nous allons diviser les deux membres de l'égalité par 2 et ainsi, les deux 2 se simplifient et nous trouvons que x est égal à moins 8 demi. Oublions encore cette étape intermédiaire-là et c'est vraiment comme si le 2 qui multiplie à gauche était passé de l'autre côté du signe d'égalité pour y aller diviser. Nous obtenons ainsi que x est égal à moins 4, solution que nous écrivons dans l'ensemble solution. Exemple 5. 9 moins 4x est égal à 2x plus 1 divisé par 3. Au départ d'une équation plus compliquée, on fait d'abord disparaître les parenthèses s'il y en a et aussi les barres de fraction s'il y en a. Celle-là, on la fait vite disparaître en prenant ce 3 qui divise tout à droite du signe d'égalité et en le mettant de l'autre côté où il va multiplier mais bien le tout. Donc, le 3 multiplie le 9 et le moins 4x. Ce qui nous mène alors vers cette équation-là. 27 moins 12x est égal à 2x plus 1. Étape suivante. On fait passer tous les termes en x à gauche du signe d'égalité et les termes indépendants, c'est-à-dire les termes indépendants de x qui ne contiennent pas de x de l'autre côté, donc à droite du signe d'égalité. Ce moins 12x est à gauche et il y reste. Ce plus 2x est à droite. On le met à gauche et il devient moins 2x. Donc, à gauche, on aura moins 12x moins 2x, c'est-à-dire moins 14x. Ce 1 est à droite et il y reste. Ce 27 est à gauche. On va le mettre de l'autre côté du signe d'égalité où il devient moins 27 et 1 moins 27 ça fait moins 26. D'où cette équation-là. Maintenant, il y a encore le nombre moins 14 qui multiplie à gauche. On va le mettre à droite où il va diviser et attention, il n'est pas question de changer le signe. Donc, on aura x est égal à moins 26 divisé par moins 14. Et moins 26 sur moins 14 ça fait 13 septième. Ne pas oublier à la fin de mettre le 13 septième dans l'ensemble solution. En fait, la résolution d'une équation du premier degré peut se résumer par ce tableau-là. Nous avons toujours un signe d'égalité puisque c'est une équation. Il y a un membre de gauche et un membre de droite. Si on fait passer un plus de l'autre côté du signe d'égalité, alors il devient moins. Un moins passe de l'autre côté où il devient plus. Un fois passe de l'autre côté où il devient divisé et un divisé passe de l'autre côté où il devient fois. Et ce tableau, on peut aussi le lire de droite à gauche. Un moins passe de l'autre côté du signe d'égalité et il devient plus. Un plus devient moins, un divisé devient fois et un fois devient divisé. Voilà la base de la résolution d'une équation du premier degré. Je souhaite bon amusement dans les exercices. et je souhaite le faire de la résolution de la résolution et de la résolution de la résolution Merci.